Et bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière joueur au Havre. Je vais modifier un petit peu les vidéos, enfin en tout cas les épisodes. On va mettre un match par épisode, ça sera le dernier match de la saison. On fera peut-être un bilan aussi de la saison à la fin de l'épisode. Mais on va fonctionner comme ça maintenant. Le dénouement de cette compétition, c'est maintenant avec cette grande finale. Allez, finale de l'idée champion pour le Havre. Bon, on sera en finale de Coupe de France, juste après. Allez, on est là pour la rencontre, c'est cette ligue des champions. Il n'y a pas le droit aux chloroformes. Dans le monde, il n'y a aucun match de club plus important, plus difficile qu'est celui-là. Il va falloir que Ramos, Longo, Valéry, Corren, les 4 meilleurs joueurs de cet effectif, fassent le boulot. Parce qu'on ne peut pas compter sur les autres. Ils n'ont pas trop le niveau pour cette compétition. Notamment cette défense, c'est se garder un but qui est une véritable faiblesse de cette équipe. Et un oeil sur le 11 de départ de cette équipe. Dans les manuels du football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Allez, la compo avec Ramos, Hartmann, Valéry qui en attaque. Longo au milieu de terrain accompagné de Corren Sanjic. La défense habituelle. Et bien sûr, Balanta dans les buts. S'il y a des tirs au but, il ne faut pas compter sur Balanta pour les arrêter. J'espère vraiment, parce que normalement, ils vont peut-être les prolonger, on ne sait jamais. On a deux gardiens en fin de compte, j'espère qu'ils ne vont pas les prolonger. Et j'espère qu'ils vont prendre un gardien jeune. Et puis de bon niveau. Parce que les passoires, c'est assez énervant. Allende, on prend dans l'attaque. Foden, Vitinha, Kabavinga. Très belle équipe du côté de Manchester City. Allez, c'est parti. Elge qui nous la remet. On est dans cette surface de City, la frappe. Grosse occasion. City qui repousse. Gomis qui sort. Le corner bien tiré. La reprise de la tête et se donnant le but. Le but en finale de Ligue des champions sur ce corner. On a quand même mérité. On a quand même plus poussé que City. très compliqué de passer dans cette défense. Il a fallu un corner pour tromper le gardien. On est bien placé. La tête est bien coupée. On n'en remarque pas beaucoup des buts de la tête. Mais celui-là est très important. Finale, on le rappelle, de Ligue des champions. 1-0 face à City. Je ne sais pas combien on est de buts cette saison, mais ça doit être assez énorme. Surtout en Ligue des champions, je crois qu'on est près des 40. 34 buts. 34 buts, c'est incroyable. Sanjic avec le décalage pour notre joueur. Qui crochète. Il crochète encore. Il crochète. Il passe. Il élimine la butte. Encore une fois. Le but du même. 70e, le brut du break pour Le Havre face à City. Et il est allé chercher un peu tout seul, celui-ci. C'est parfait. Allez, on est parti. Hello front pour le coup équipier. On aurait pu marquer un 3e but. Mais on décide de faire la passe pour Yann Kitala. 3-0 pour Le Havre face à City. On la fout. Et le 2 qui nous la remet, la frappe. Carton jaune pour l'adversaire. Et ça, il y avait une grosse faute au départ. Et donc, carton jaune. On nous cherche encore à s'est repoussé. Ça se terminera sur un doublé pour nous personnellement. Mais on a fait une passe-dé quand même. Et on remporte la Ligue des champions face à City. Donc un doublé à 65e, 71e. But de Kitala, la 80e, sur une offrande de Valéry. On rappelle en plus qu'en fin de saison, 4 joueurs prennent la retraite. Il y a aussi des fois de contrat, mais le jeu, généralement, les fois de contrat, il est prolonge. Il faut que les joueurs partent, il faut qu'ils partent en retraite. La remise de la coupe, c'est le moment dont ils restent tous depuis qu'ils ont débuté leur carrière. La coupe aux grandes oreilles, c'est la culmination d'une ville pour des supporters, pour les joueurs, les dirigeants. C'est Loris, le capitaine, qui va soulever ce trompeau. C'est tellement difficile d'en arriver là. J'en rêve encore, alors que je n'allais jamais jouer et j'ai plus de 60 ans. Pour eux, c'est maintenant que le rêve devient réalité. Et voilà, c'est fait. La Ligue des champions. Et voilà. Qu'ils soumènent la Ligue des champions. Par le Havre. Une coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est comme une explosion d'émotion, des passions à l'intérieur du cœur. C'est une énergie incroyable que tu dois partager. Les grandes victoires, c'est toujours des grands moments de partage. Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Coupe d'Europe avec leur équipe. Un moment unique, le partage, la commune. Ça fait bien d'avoir un nouveau trophée. Je rappelle que le titre de champion n'est pas en Ligue 1. En Ligue 2, on n'est pas monté. On fera le bilan après le match de Coupe de France. C'est vrai que sur le plan national, on a un peu plus de difficulté. Allez, la petite photo avec le trophée de la Ligue des champions. Allez, on est parti maintenant pour la finale de la Coupe de France. Bon, on va commencer par le bilan de cette Ligue 2 avec du coup le Paris FC, OCR, Metz, Lorient qui monte en Ligue 1. Caen reste au pied du podium et nous avec le Havre, on finit 9e. C'est quand même catastrophique. 17 victoires, 4 nuls, 17 défaites, 98 buts marqués pour 68 buts encaissés. On encaisse trop de buts. Une défense trop fébrile pour pouvoir prétendre à la montée. Et 55 points. Bon, s'il y avait le national, l'enjeu, ça donnerait quoi ? Ça donnerait Laval, Guingamp, New York, Poetier qui descendent. La Coupe de France, bon, on vient de la gagner. 5 buts 1 face à Montpellier. Super Coupe d'Europe, bon, c'était le Havre qui l'avait gagné face à l'Inter. La Ligue des champions, on l'a gagné 3-0 face à City. La Ligue Europa, victoire 3-2 de l'Inter face au Bayer Leverkusen. Et le Napoli a gagné 3-2 la Ligue Europa Conférence. Au niveau du championnat européen, on ne le joue pas parce qu'on le rappelle qu'on est en sélection américaine. Mais on ne joue jamais les matchs américains. Parce qu'on a été blessé une fois et du coup, on n'arrive jamais à récupérer notre place de titulaire ou de remplacement. Allez, on va faire le bilan du coup des stats au niveau du club. Notre joueur finit avec 99 buts, toutes compétitions confondues, et 35 passes D, 29 avancées BD, c'est-à-dire qu'il a perdu... Ah non, c'est les matchs sans encaisser de buts, ça, donc 29. On a fait 49 buts en Ligue 2, 35 en Champions League, 1 en Super Coupe d'Europe, 14 en Coupe Nationale, ce qui fait 99. Par contre, 26 passes D en Ligue 2, 600 en Ligue des Champions, 2 en Coupe Nationale et 1 en Super Coupe. Donc un peu moins. Duarte Amos finit deuxième meilleur buteur du club avec 23 buts et 17 passes D, donc il est le deuxième meilleur passeur. Et Longo, il a été assez souvent blessé, il a seulement 10 buts et 12 passes D pour 43 matchs joués. Et entre elles, qui est blessé, on ne va pas faire le bilan des autres joueurs, ce qui nous intéresse, c'est vraiment Valéry, Amos, Longo. Parce que c'est l'un des plus gros joueurs de cet effectif. Maintenant, on va faire un petit bilan de l'effectif en lui-même. Donc lui, son contrat se termine, mais je pense que le club va le prolonger, malheureusement. Je voudrais bien qu'on ait des joueurs plus forts et plus jeunes, mais ça ne sera pas le cas. Je pense qu'ils vont prolonger Gorgelin et Desmas. Donc on a toujours les 4 mêmes gardiens. Opéry, Wahib, Sangante, je pense qu'ils vont prolonger Moussadek. Moi, j'aimerais bien qu'il parte. Barisson, par exemple, lui, il part. 71 de général, j'espère qu'ils vont le remplacer. Parce que c'est un joueur qui était quand même assez souvent titulaire cette saison. Et lui, il raccroche les crampons à 33 ans. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Constra se termine en son sonjig. Ils vont le prolonger, c'est sûr. Malheureusement, comme d'habitude. Yassin Kejta, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils vont le prolonger aussi. Kampunzano, il prend sa retraite à 32 ans. Amadewi, il est en fin de contrat, mais ils vont le prolonger, c'est sûr. Médina, Lecal, ils vont le prolonger. Ebono, Mahmoud, ils vont le prolonger. Nabil Ali, oui, il devrait le prolonger. Lui, il est plutôt pas mal en tant que remplaçant. Nolana Mbaba, lui, on le rappelle, il raccroche les crampons à 33 ans. Donc, fin de carrière pour lui, qui était capitaine du club. Koren, 21 ans, 91 de général. Donc, c'est le meilleur milieu de terrain de l'effectif. Koren, 91, un joueur sloven. Il est très important, on le voit souvent, nous faire des passes-dées. Mitchell, lui, il raccroche les crampons à 33 ans. Nous, on est sur la liste de transfert, c'est pas nous qui l'ont demandé. C'est le club, mais je ne partirai bien sûr pas du club. Dwarth Ramos, 93 de général. Donc, ça y est, il a les liés gauche et les droits buteurs. Mais 93 de général, c'est très très fort. Longo, lui, il a été souvent blessé. Ah, il peut jouer au milieu de terrain. Donc, c'est pour ça qu'il était titulé au milieu de terrain. Il est à 90 de général. Donc, là, on a fait le tour des 4 meilleurs joueurs. Alors, Longo, Ramos, Valéry, Koren, c'est le top de cette équipe. Il n'y a pas au-dessus. Et ça, au moins, il est prolonge. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Quanto Cornette, on aimerait bien qu'il parte, mais il est toujours là. Hartmann, lui, il est plutôt pas mal en tant que titulaire, même s'il est assez faible. Yann Titala, Logbo, Goura, Casimir, ils vont le prolonger, c'est sûr. Andrel, qui est le meilleur buteur de cette équipe, parce que les autres ne sont pas très forts. Et lui, il est sur la liste de transfert. Donc, il voudrait se débarrasser de Papinouba. Ok. Bah, ils font ce qu'ils veulent, hein, au club. Mais ce serait bien, effectivement, d'alléger un peu cet effectif. Côté stats, donc, on fait des meilleurs buteurs de l'I2. Meilleur passeur de l'I2. Donc, c'est très intéressant, tout ça. Coupe de France, meilleur buteur. Par contre, le meilleur passeur, c'est Longo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Trophée des champions, Super Coupe d'Europe. Meilleur buteur, c'est Ramos. Meilleur passeur, c'est Valéry. Ok. Meilleur buteur de l'I2 des champions, c'est Valéry. 35 buts. C'est quand même assez rare, hein, de marquer 35 buts. C'était vraiment une saison exceptionnelle. Et 6 passes des. Donc, on a meilleur passeur, meilleur passeur, à peu près dans toutes les compétitions. On va donc se laisser là pour cette saison. On le rappelle qu'il y a quand même pas mal de départs pour le Havre. On espère que le Havre va se renforcer sur le prochain Mercato. On n'hésite pas à commenter, liker et à s'abonner pour voir la prochaine saison du Havre. Toujours en Ligue 2, malheureusement. Mais en Ligue des champions aussi.